Animix Park est un jeu de collection et de majorité. Les joueurs mettent en réserve des cartes et gagnent des points différemment suivant les espèces en jeu. Bienvenue dans la jungle. Enfin, plus ou moins. Dans Animix Park, le but est de gagner le plus de points. Oui, tout simplement. La zone de jeu est représentée par toute une série d'animaux placés en ligne et en colonne. Sa taille et le nombre d'espèces dépendent du nombre de joueurs. Chacun commence la partie avec 5 à 6 cartes en main. Lors de son tour, le joueur actif a deux choix. Soit il choisit l'une des cartes qu'il a en main et la pose face cachée devant lui. Soit il récupère l'un des animaux de la jungle, le pose face cachée devant lui et comble l'espace vide avec l'un de ses propres animaux. Dans ce cas, il place un jeton montagne dessus pour indiquer qu'il n'est plus possible d'y toucher. La partie continue de cette manière jusqu'à ce que plus personne ait de cartes en main. Comme vous le savez, les animaux ont tous un mode de vie différent. Le décompte des points dépend donc des espèces en jeu, mais aussi et surtout de leur position dans la jungle. Par contre, seul le joueur majoritaire sur une espèce peut calculer le score de celle-ci. Les singes fonctionnent par colonne et les éléphants par ligne. Le joueur gagne deux points pour chaque singe ou chaque éléphant dans la zone qui en contient le plus. Les inséparables forment des couples trop mignons qui rapportent 4 points chacun. Les loups donnent deux points pour chaque loup situé sur une bordure. Les manchots sont très soudés. Le joueur gagne deux points par manchot, uniquement dans le plus grand groupe. Les pelicans fonctionnent de la même manière que les manchots, mais ils doivent être connectés les uns aux autres en diagonale. Les caméléons dépendent des autres espèces. Le joueur repère celui qui a le plus d'espèces différentes adjacentes à lui et gagne deux points pour chacune. Le lion est le roi de la jungle. Il rapporte donc 11 points. Mais il n'aime pas la concurrence et le joueur perd un point par lion présent dans la zone de jeu. Pour conclure, Animix Park est un petit jeu tactique, à la fois simple et profond. Les joueurs doivent sans cesse faire des choix, entre garder des cartes pour avoir la majorité et en laisser sur place pour gagner des points. Le guid lyção d'יד par l'eau de la jungle. Sous-titrage FR ?